Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de ma collection Gamecube. J'ai pas mal de jeux sur Gamecube, j'ai une plutôt belle collection. Il n'y a pas que du rare, il y a aussi du très commun. J'ai 181 jeux sur Gamecube, 180 jeux pâles et 1 jeu américain, vous le verrez en dernier. Alors ça va être une présentation assez rapide, je ne vais pas m'étendre sur les jeux parce que si je parle pendant 1 minute de chaque jeu, on va avoir une vidéo de 3 heures, donc ce n'est pas l'objectif. On va essayer de parler de 10-15 secondes maximum par jeu, histoire de faire une vidéo d'à peu près une demi-heure. Je m'excuse par avance s'il y a beaucoup de petits pourris de plastique parce que tous mes jeux sont emballés sous des protections et notamment il y aura peut-être des reflets de lumière, ce ne sera peut-être pas toujours agréable à regarder. On va essayer de trouver quand même un bon angle de vue. Et on commence tout de suite avec la première pile avec le 1080 degrés avalanches, la suite du jeu culte de la Nintendo 64. Ce jeu de snowboard, l'un des rares jeux de snowboard sur la console, je crois qu'il n'y en a que deux. Le 2002 FIFA World Cup, un jeu FIFA sur la Coupe du Monde 2002 en Corée où on s'est fait défoncer comme des merdes après avoir eu un gros 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 melon. La petite compilation qui réunit le monde de Nemo et la Z d'Instructible, ces compilations sont plutôt moches, il y en a deux ou trois, c'est la seule que je possède. Animal Crossing, le premier Animal Crossing qui sortit en France, le début de ce phénomène. Batman Begins, un jeu que j'ai adoré faire quand j'étais gosse. Bien sûr, histoire de ne pas y jouer pendant un an, il fallait changer l'heure de la console, histoire d'avoir les événements, les poissons et les tenues de l'hiver alors qu'on était en plein été. Baton Kytos, clairement un des jeux qui a marqué mon enfance, un jeu qui était repoussé et repoussé. À l'époque, on n'avait pas Internet, donc moi je suis allé un sacré paquet de fois me déplacer à pied alors que c'était à 25 minutes de chez moi jusqu'au magasin pour le récupérer. À chaque fois, on me disait, ben non, revenez dans une semaine ou deux semaines, il n'est pas là. Et quand je l'ai eu, mais quel pied, j'ai adoré ce jeu. Batman Begins, l'adaptation du film, si le film lui est vraiment bien, je crois que le jeu est un petit peu moins. Un autre Batman, le Dark Tomorrow, celui-ci c'est une vraie merde, oubliez-le, la scène d'introduction est vraiment toute pourrie. Le Rise of Zinsu, encore une fois du Batman, celui-là il est sympa, il est assez redondant, c'est un petit bidemol avec un aspect cell-shedding, plutôt sympa pour jouer avec votre enfant ou jouer avec un pote tout seul, vous allez quand même vite vous emmerder. Le Battalion Wars, qui est la suite directe des Advance Wars, mais cette fois-ci il n'y aura plus ce côté tour par tour, ça sert vraiment de l'action. Le Beyblade V Force, alors moi je n'ai jamais joué au Beyblade, je ne connais pas trop le délire. On a le Big Moussa Truckers, qui est un jeu de course avec des gros camions à l'américaine. Le Billy Hatcher and the Giant Egg, un jeu de la Team Sonic, un des gros jeux de plateforme, je crois que c'est une exclusivité, oui c'est écrit dessus. Gamecube avec des musiques qui sont vraiment très sympathiques, très fun. Le Black and Bruised, qui est un peu le descendant direct des Punch-Out, c'est un jeu de boxe en cell-shedding vraiment sympa. Le Bloody Horror, Primal Fury, un jeu qui est quand même pas si commun que ça, alors il ne coûte pas très très cher, mais c'est un des plus rares des Bloody Horror, moi j'avais adoré le deuxième sur PS2, celui-ci je ne l'ai jamais fait. Le BMX XXX, un petit jeu avec des petites babes, avec des gros seins qui font du BMX, ça fait toujours plaisir. Les Bob l'Éponge, il y en a plusieurs sur la console, celui-ci c'est la créature du Krakustian, un petit jeu de plateforme qui m'a l'air sympa. De même que Bob l'Éponge, le film, encore un autre jeu de plateforme de la série. Et le troisième, Silence on Tourne, celui-ci c'est un petit party game original, mais plutôt mauvais. Le Bomberman Generation, c'est un Bomberman mais un peu moins classique, il y a un petit côté histoire, il y a un petit côté un petit peu 3D. Ça va changer du Bomberman classique. Les bons baisers de Russie, un petit genton avec Sean Connery, une exclusivité, je ne crois pas que ce soit un film, celui-ci. On a ensuite Bratz Diamonds, bon voilà, sans commentaire. Le Burnout de Point of Impact, moi c'était le Burnout que j'ai joué sur la console que j'ai joué, c'était surtout sur Gamecube, avec ce bot Crash où le but c'est de faire le plus de points en faisant le plus gros accident possible. C'était vraiment une idée géniale, c'est vraiment le mode de jeu qui a vraiment lancé cette série. Et le dernier de la première pile, c'est le Call of Duty 2 Big Red 1. Alors moi le seul Call of Duty que j'ai jamais fait, c'est le tout premier sur PC. J'y ai passé des heures et des heures à refaire le scénario qui est exceptionnel et à jouer en LAN dans des salles réseaux. C'est vraiment un gros croquis, donc moi c'est Call of Duty, c'est une licence que j'ai énormément dans mon cœur, mais je n'ai jamais joué à aucun autre que le premier. Allez, deuxième pile, le Catwoman, l'adaptation du film avec Al Berry, qui a mauvaise réputation mais ce jeu est très très connu. Kokoto Platform Jumper, alors Kokoto c'est un petit personnage qui fait pas mal de jeux un peu pourris sur Gamecube, sur Nintendo, sur Wii U. Celui-ci est un petit jeu de plateforme. On a la version Mario Kart, donc Kokoto Kart Racer, qui pareil est plutôt moyen. Le Crash Tag Team Racing, clairement moi je préfère la version PS1, mais il va rajouter des nouveaux niveaux, il va rajouter des nouveaux personnages avec beaucoup plus de raccourcis dans les niveaux que dans les versions originales. Le Dakar 2, qui est un jeu de course qui se déroule dans l'univers, dans l'univers, c'est un monde exceptionnel du Paris-Dakar. Le Dancing Stage Mario Mix, malheureusement je n'ai pas le tapis qui va avec, je n'ai que le jeu. Bon, je comptais pas vraiment danser avec, donc c'est pas bien grave. Le Dark and Sky, je vous en ai parlé notamment dans les jeux avec les fautes ou dans l'adaptation des publicités, puisque c'est un jeu qui est une pub pour Skittle, et notamment qui est très très mauvais au niveau de la traduction. Tu es Sky de Lynn Laura, recrutée comme héroïne, numéro 1 dans la lutte contre mâle. Voilà, vous avez un petit peu résumé le jeu. Rien qu'avec cette phrase, Dave Miras Freestyle BMX 2, les Dave Miras, ça avait quand même un petit peu du mal à affronter les Matoffman, mais ça reste des jeux de Daniels. Donc quand on est un rider comme moi à l'époque, c'était quand même le kiff. Dead to Rights, un petit jeu qui a l'air d'être un peu dans les mafias chinoises, un peu un ancêtre de Sleeping Dogs. Le Die Hard Vendetta, je ne sais pas si c'est l'adaptation d'un des films, je ne connais pas les titres des Die Hard, je ne suis vraiment pas expert sur le sujet. Disney Cache Cache Furtif, je pense que le nom évoque tout, c'est un jeu de cache-cache, c'est un jeu vraiment mauvais, j'avais essayé il y a quelques années. Le Chicken Little, l'adaptation du film avec ses petits poulets, un des Disney que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais celui-ci c'est le cas. Le Disney Donald Quack Attack, un petit jeu de plateforme assez classique, avec des combats de boss, on est dans l'univers de Donald, il y a des niveaux un peu d'Halloween, des niveaux un peu dans la nature, des niveaux en pleine ville, c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait il y a 2-3 ans, je l'avais fait aussi quand j'étais gosse, mais je ne l'avais pas terminé. Un jeu très accessible, mais vraiment sympathique. Disney Pixar, Monstres & Company Crazy Balls, alors celui-ci je ne l'ai pas fait, j'avais fait le premier, moi je ne sais pas si... Ça n'a pas l'air d'être un jeu de plateforme, ça a vraiment d'être un jeu en arène fermée, on va se balancer des Crazy Balls, comme c'est écrit sur le titre. Le Disney Sports Football, un petit jeu un peu à la Mario Football, avec moins de fun, mais correct. Le Disney Sports Skateboarding, clairement ce n'est pas bon, c'est vraiment très rigide, on se fait chier, lancer un Tony Hawk, ça vous coûtera moins cher. Le Disney Tarzan Free Ride, bon c'est original, parce qu'on fait du surf sur les lianes, on fait du surf sur une feuille qui est dans l'eau, c'est pas mal. Le Donkey Konga, excellent, excellent, excellent. Le Donkey Konga, ah tiens le 2 je ne l'ai pas, je pensais que je l'avais. Donc le Donkey Konga Juggle Beat, donc c'est pareil, c'est avec les Kongas, sauf que ça va être un jeu de plateforme, donc il va falloir taper pour sauter, c'est original. Dragon Ball Z Budokai, le moins bon des 3, alors le 3ème n'est pas sorti sur Gamecube, il n'y a eu que les 2 premiers. C'est vraiment les tout débuts de Dragon Ball Z Budokai, c'est un aspect sales shading, mais moche, un peu 3D, il n'y a pas beaucoup de combattants, c'est pas le meilleur des jeux. Le Driven, c'est un petit jeu de F1, je pense d'ailleurs qu'on dit Driven, parce que c'est au prétéril, on le prononce comme ça. Le EA Sports Fight Night Round 2, le précurseur de Fight Night Champions, qui est un jeu que j'ai vraiment adoré sur PS3, je ne suis pas un gros fan de boxe, je ne comprends pas grand chose aux règles, mais il y avait ce mode scénario, il y avait vraiment cette carrière de boxeur, il y avait ce côté réaliste, donc il m'a fait, même moi qui n'aime pas la boxe et qui n'y connais rien, m'a fait kiffer ce jeu. Et le Ego Mania, qui est une sorte de Tetris-like. On a fait un quart, même pas, si on a fait un quart de la vidéo, on est à combien de temps ? Ok, il faut qu'on accélère un petit peu. Le Hunter's Matrix, qui est connu pour être un mauvais jeu, et l'Evolution Worlds, qui est le troisième opus de la série des Evolution, un RPG assez dirigiste et assez difficile, qui est sorti sur Dreamcast. Le F1 2002, bon ben un jeu de F1. Le FIFA 2003, le FIFA 2004, le FIFA 2005, le FIFA 2006, ouais. Le FIFA Street, ça franchement j'ai adoré, j'étais un gros fan des NBA Street Vol. 2, on va en reparler, donc quand il y a FIFA Street, j'ai kiffé, c'était un peu différent, c'était peut-être un peu moins fun, mais c'était comme toujours le feu. Le Final Fantasy Crystal Chronicles, ce que j'ai dans la boîte carton, avec le petit adaptateur pour la GBA, mais je ne vous l'ai pas sorti pour l'occasion. Le jeu que j'avais eu pour mon anniversaire, avec une nouvelle carte mémoire pour ma Gamecube. Et le Fireblade, qui est un petit jeu délico. Le Fireblade, Pass of Radiance, l'un des gros jeux que j'ai récupéré pendant le premier confinement, grâce à des échanges que j'avais pu faire. Le Franklin, un anniversaire surprise, parce que pourquoi pas. Future Tactics, The Uprising, qui est un jeu un peu à la Battalion War, si je devais le résumer. Le F-Zero GX, jeu de mon enfance, jeu ultra difficile, c'est pas pour moi, même si les cinématiques étaient de toute beauté. Guest, qui est un jeu original, un des rares qui interdit au moins de 18 ans, en fait on va être un fantôme, et on va pouvoir aller de corps en corps pour contrôler les membres, pour avancer dans les niveaux, c'est assez original, on n'est jamais les personnages qu'on contrôle, on est toujours ce fantôme qui va aller de corps en corps. Gun, si vous aimez Red Dead Redemption, clairement, c'est un précurseur, c'est vraiment un bon western spaghetti à l'ancienne, mais j'ai beaucoup aimé. Harvest Moon, Wonderful Life, jeu de mon enfance également, la découverte de cette série d'Harvest Moon, pas facile d'accès, puisque c'est en anglais, mais une fois qu'on est dans le délire, on tive vraiment énormément. Harry Potter et la Chambre des Secrets, un gros classique, Harry Potter et la Coupe de Feu, un gros classique aussi si on est fan, le ISS 2, un petit jeu de fust, c'est précurseur des Pro Evolution Soccer, vous connaissez, James Bond 007, qui tout double, qui est un très bon James Bond, j'y avais joué étant gosse, je ne l'avais pas terminé, il y a Heidi Klum dessus notamment, le KO, le Kangaroo, Round 2, donc j'imagine que c'est le deuxième, jeu de plateforme, avec un petit Kangaroo, et le Kirby Air Ride, une des plus belles rentrées que j'ai fait cette année, jeu de course dans l'univers de Kirby, c'est un petit délice. La Ferme Se Rebelle, qui est une sorte de GTA Like, en tout cas c'est un monde ouvert, avec des missions un peu parties par là, dans l'univers de La Ferme Se Rebelle, très bon jeu, je vous le conseille, mais plus pour les enfants, la somme de toutes les peurs, l'adaptation du film, qui est sorti des années avant le jeu, Le Monde de Nemo, un jeu, c'est pas terrible, globalement, il faut juste finir les niveaux, et il n'y a pas grand chose à faire, le Pole Express, un petit jeu d'action plateforme, le Règne du Feu, qui est l'adaptation d'un livre, et d'un film je crois, mais jamais fait, l'univers du film, avec Chris Evans, qui était la torche, avant d'être Captain America, Les Indestructibles, la terrible attaque du démolisseur, donc ça c'est le deuxième, ah non, j'ai pas le premier lien du sujet, très bien, très bien, je ne savais pas, les Looney Tunes passent à l'action, pour le coup, celui-là j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, et Les Royaumes Perdu, qui est un jeu, un RPG, un peu la bataille Kaitos, il faut y avoir du deck building, et c'est la même chose que sa suite, et Royaumes Perdu 2, on a Les Sims 2, bon ben voilà, les Sims 2 Animaux et compagnie, les Sims 2, ah non, les Sims Permis de Sortir, je ne connais pas mes jeux, les Urge, les Sims in the City, on a Madagascar, un petit jeu de plateforme sympa, Madden NFL 2003, on accélère un petit peu, pour avancer dans la vidéo, le Mario Party, le mien d'époque, que j'ai eu d'occasion, avec un vieux sticker score game, que je n'essaierai jamais de retirer, parce que ça fait partie de mon enfance, le Mario Power Tennis, beaucoup réputé cette série, moi j'ai trouvé ça un peu décevant, finalement, c'est un côté très lent, moi je suis un joueur de tennis, donc finalement, ce côté arcade, ça me fait chier, le Medabot Infinity, Medabot, c'est un dessin animé que je suivais, bon j'étais déjà adolescent, donc c'était plus tellement de mon âge, mais très content, je n'ai jamais testé le jeu, mais quand j'ai découvert qu'il y avait une version Gamecube de ce jeu, de cette série, j'ai foncé dessus, Medall of Honor en première ligne, un gros classique de l'époque, le Medall of Honor, le soleil levant, le Medall of Honor pour moi, avec cette séquence d'introduction avec Pearl Harbor, qui a fait énormément parler d'elle, Man in Black 2, Alien Escape, et le Metal Gear Solid, ce Twin Snakes, pareil, un des jeux que j'ai récupéré pendant le confinement, le premier confinement, également en faisant des échanges où je m'étais régalé pendant un mois, c'était un peu chiant parce que les Mondial Relais étaient fermés, donc j'avais récupéré tous les colis après l'ouverture, mais j'avais fait des gros, gros, gros échanges, Metroid Prime, ma version d'époque, Naruto Clash of Ninja, qui est moins bon que les Ultimate Ninja, mais c'était une exclusivité à Gamecube, je vous en parlais tout à l'heure, le NBA Street Volume 2, un de mes jeux préférés de la console, un de mes jeux préférés tout univers confondu, le Mystic Heroes, on pourrait croire un petit RPG, mais vous le voyez, c'est coé, donc on va plutôt être sur une sorte de Dynasty Warriors-like, le NBA courtside avec le très regretté Kobe Bryant qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, vous le savez, ensuite on va arriver dans les Need for Speed avec le Hot Pursuit 2 et le Underground 2, encore une fois, j'étais persuadé d'avoir le premier, mais c'est pas grave, comme quoi, c'est bien de faire une vidéo collection, ça permet de voir que des jeux ultra communs qu'on croise partout à 5€, et bien on ne les possède pas. On a le NFL Street, alors celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, c'est comme du NBA Street, c'est comme du FIFA Street mais avec du NFL, je pense que ça va être bien bourrin, il faudra vraiment que je me lance dessus. Ensuite on a du NHL 2003 et Nos Voisins Les Hommes, adaptation du film DreamWorker. Odama, alors j'ai pas la version avec le micro dans la petite boîte cartonnée, j'ai juste le jeu, je pense que je peux pas vraiment y jouer parce que je crois que le micro est quand même obligatoire, c'est un petit mélange de jeux de stratégie et de jeux de flipper. Outlaw Golf, un jeu avec une meuf qui a des gros seins donc ça, ça marque. Paper Mario, la porte du millénaire, probablement le meilleur Paper Mario sorti à ce jour. Fantasy Online, épisode 3, donc ça c'est aussi un jeu plutôt à base de deck building. Le Pikmin 1 et le Pikmin 2, d'ailleurs j'étais persuadé de ne pas avoir le Pikmin 2 comme quoi, des fois on pense avoir, des fois on pense ne pas avoir. Le Pokémon Channel et le Pokémon Colosseum, jeu qui a bonne réputation, moi je l'ai fait l'année dernière, encore une fois je crois pendant le confinement, clairement je me suis fait chier, il y a beaucoup trop de combats, c'est ultra redondant et en plus au bout d'un moment ça commence à être dur, c'est ça le pire, c'est qu'il faut farmer, farmer, farmer et en fait on ne peut pas, il n'y a pas énormément, ce n'est pas comme dans les Pokémon, on peut aller dans les herbes sauvages et puis faire nos trucs, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il faut trouver certains combats bien particuliers pour pouvoir EP, franchement c'est un peu chiant. Prince of Persia, les Sables du Temps, un jeu que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, trop râlé, donc un jeu de rallye, le Resident Evil 0, moi c'est le seul Resident Evil qui me tentait à l'époque, j'avais failli l'acheter et puis finalement je me suis dit il y a trop de risques que tu es trop peur et que tu le lâches, finalement je ne l'avais pas fait donc je l'ai acheté récemment, le Resident Evil qui le mien est une version bien crade, il faudra que je le change mais je l'avais récupéré à 3 euros en cash il y a quelques années mais il est clairement sans faille, il a une drôle de tête, le Robot qui est probablement aussi l'adaptation d'un film, au fur et à mesure de la vidéo ma voix déraille commence à partir, Samurai Jack qui est l'adaptation d'un dessin animé Cartoon Network, Scooby-Doo démasqué, celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai fait cette année, enfin 2021 et c'est vraiment un bon Scooby-Doo avec 3 scénarios de Scooby-Doo alors certes on n'est pas hypnotisé par le scénario, ce sont des épisodes de Scooby-Doo classiques mais on est vraiment dans le concept de Scooby-Doo donc si on aime la série et bien on va apprécier. Le Livre des Ténèbres, je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas vous en dire, Second Sight, un autre jeu Interdium 1-18 où on va utiliser un mec qui est un petit peu un petit peu fou et en fait qui va avoir un peu des pouvoirs psychiques, le Sega Saugerslam qui est un jeu très très arcade et très violent, le Shrek 2, le Shrek Super Slam qui va être un petit jeu de combat, le Skies of Arcadia, pareil, lui c'était avec des échanges comme je vous l'ai dit je m'étais fait plaisir pendant le confinement, le Sonic Adventure 2 Battle qui est un des deux seuls jeux que j'ai en player choice, il faudra que je le change à l'occasion et d'ailleurs étonnant, les deux seuls que j'ai ce sont deux jeux Sonic, on a également le Sonic Adventure DX et le Sonic Gem Collection qui est une version pas mal puisque ça régroupe le Sonic Fighters, le Sonic CD, le Sonic Air, donc trois jeux pas communs qu'on va avoir que sur des consoles bien précises, alors est-ce que ce sont trois hits d'enfer ? Je ne sais pas mais franchement ça claque, alors on n'a pas que ça, on a aussi les Sonic classiques mais ce sont les trois grosses pièces de ce jeu. L'autre jeu que j'ai en player choice c'est le Sonic Heroes pourtant c'est un jeu ultra commun, il faudra que je me bouge le cul de le changer. On a le Mega Collection, alors globalement qu'est-ce qui va changer entre le Gem Collection et le Mega Collection ? Et bien justement on n'aura pas le Sonic CD, le Sonic Fighters et le Sonic Air, ça va plutôt être les jeux classiques de la Mega Drive. Tout le Calibur 2, ma version d'époque, un jeu que j'ai joué, joué et joué. Le Souris City, regardez le film si vous ne l'avez pas vu, il est quand même cool. Le Spartan Total Wars, si vous aimez les petits péplums, c'est fait pour vous. Speed Challenge avec je crois c'est Jacques Villeneuve. Je ne sais pas pourquoi ils ont déterré Jacques Villeneuve, je crois qu'il est mort mais c'est peut-être une bêtise. Spyro Hunter The Dragonfly, j'adore la jaquette. Star Fox Adventure, bah tiens j'avais à 8 à 9 euros, j'ai toujours parti à l'étiquette, pourtant je l'ai acheté, je ne sais pas s'il y a les années dessus, non, mais je l'ai acheté il y a une paire d'années, je crois que ça va faire 5 ans que je l'ai, il faudra que je m'amuse à retirer l'étiquette. Le Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, j'ai adoré ce jeu, on me l'avait prêté, je ne l'ai récupéré que quand j'ai commencé à collectionner, mais mes potes de tennis, pas les chaussures, rien avec nos sabres laser qu'on se fout sur la gueule, c'est excellent. Le Rogue Leader, donc c'est le Rogue Squadron 2, je n'ai pas le 3, je n'ai pas le Rebel Strike, le Super Mario Sunshine, le jeu qui m'a fait acheter la console, j'ai le pack Mario Sunshine, le Super Monkey Ball, attention, jeu de mots, un jeu qui va vous donner la banane, Super Smash Bros Melee, bah c'est le jeu que j'ai eu avec Super Mario Sunshine, je dis que c'est Sunshine qui m'a fait acheter la console, mais c'est aussi celui-ci, il y avait énormément de contenu à débloquer et puis toutes ces espèces de petits animaux qu'on pouvait débloquer, c'était vraiment excellent, cette rejouabilité, ce contenu, c'était fou. Tales of Symphonia, le seul Tales of que j'ai fait, je n'avais pas trop apprécié le système de combat, j'ai fait le premier CD, je n'ai jamais terminé le deuxième, c'est un jeu que j'avais acheté à sa sortie, mais clairement, j'ai été déçu, j'ai bien aimé le côté graphique, mais pas vraiment le gameplay. Tac, alors moi pour le coup, celui-là, je l'ai en version allemande, Complete in Dutch, j'espère qu'il y a quand même du français dedans, mais ce n'est pas grave, donc c'est le Oumda Dish Tuz Daz Ushu Jou, on a le Taz Wanted, un petit jeu Taz, on a un autre Spyro, alors pourquoi il est là ? Ah bah oui, parce que celui-là, c'est The Legend of Spyro, A New Beginning, alors là, c'était simplement Spyro, mon petit Zelda Wind Waker, d'époque, ma grand-mère, ma mamie Yvette, m'avait acheté, j'étais bien content, le Twilight Princess, que j'ai aussi acheté neuf, j'avais galéré à le trouver à sa sortie, on le trouvait partout sur Wii, mais sur Gamecube, il était assez peu édité déjà à l'époque, et je l'avais trouvé sur un week-end, on était parti je crois à Reims ou un truc comme ça, on avait trouvé un Virgin Megastore et je l'avais trouvé, je n'avais pas les sous sur moi, je n'avais pas pris mon argent, donc ma mère a bien voulu me le payer, je l'ai remboursé après, mais j'étais très content, au final un jeu que j'ai vite abandonné, parce que je n'ai pas énormément kiffé et au premier donjon, il fallait les bombes, je suis arrivé à l'endroit du donjon où il fallait des bombes, je n'avais pas les bombes, j'avais la flemme de ressortir, j'ai arrêté le jeu. Et Simpson Road Rage, qui est un petit Crazy Taxi dans l'univers des Simpsons, un petit Tiger Woods 2003 et celui-là, ça va être le 2004. On continue avec le 2005 et le 2006. Time Flitters 2, pareil, qu'est-ce qu'on a pu jouer entre potes et même pas très longtemps, j'ai fait une session avec des amis sur Time Flitters, clairement, on parle encore de GoldenEye, 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 ça a excessivement vieilli, Time Flitters 2, pas du tout jouer Time Flitters 2, abandonner GoldenEye. Au niveau des Tom Clancy's, on a le Ghost Recon, on a le Ghost Recon 2, on a le Rainbow Six 3, le Splinter Cell, le Pandora Tomorrow et le Chaos Theory, donc je pense qu'on les a tous. Top Gun, Combazone, True Crime, New York City, un petit GTA Live, ça avait plutôt déçu, ça souffrait un peu la comparaison, mais clairement, aujourd'hui, si vous aimez les Mafia, les GTA, allez-y, il y en a plusieurs, il y a le New York City, il y a le London, il y a le Chicago, mais je te dis, non, c'est LA, je ne suis pas sûr qu'il y a London pour le coup. Tai, le Tigre de Tasmanie, numéro 2, le petit UEFA Champion, Champions League 2004, et on arrive sur la dernière pile des jeux, je pense que j'ai bien rattrapé mon retard, peut-être que j'aurais donné un peu moins d'infos sur les jeux, veuillez m'en excuser, mais en même temps, c'est la cinquième vidéo que je tourne de suite et je commence à avoir un peu mal à la gorge, donc ce n'est pas plus mal. Universal, studio, thème, parc, adventure, sur le principe, c'est pas mal, on met à l'honneur les studios d'animation, on ne parlait pas les studios d'animation, les parcs d'attractions à thème, on va avoir du Jurassic Park, on va avoir du E.T. sauf que ce sont des mini-jeux, il y a 5 mini-jeux qui sont vraiment à chier, c'est vraiment un très très mauvais jeu. Le Virtua Striker 2, si vous aimez l'arcade, le Wario World, un jeu que j'ai acheté en Belgique, pas la Pixel Day, mais en Belgique quand même, le Wave Race Boost Storm, un jeu que j'ai lancé pour la première fois il y a peu longtemps avec des potes, on s'était dit que ça allait être un beau jeu parce que c'était un peu la vitrine technologique de la Gamecube à sa sortie, et en fait, niveau manipulation, niveau maniabilité, on galérait, on n'arrivait pas à faire les virages, alors on va dire, on a trouvé sa naze, on a fait une course, on a abandonné. Le World Racing, jeu de course, le Warm Blast, qui n'est pas du tout un Wars, mais une sorte de Tetris-like, le Wreckless The Yakuza Missions, qui est un jeu un peu à la destruction derby, il va y avoir de la course-poursuite et de la destruction, un jeu de catch, avec un Dwayne Johnson qui est plutôt jeune, un petit X-Men Dimension, Next Dimension, qui est un jeu de combat, un jeu de combat dans l'univers des Ultimate X-Men, le X-Men 2, adapté du film, alors est-ce qu'il y a deux X-Men ? Ah bah oui, sinon, c'est le film X-Men 2, oui bien sûr, j'ai des conneries. 13, un des jeux que j'ai le plus fait étant enfant, sur PC plutôt, pas sur Gamecube, mais on a joué aussi un petit peu sur Gamecube, quand on faisait du Versus, enfin du Deathmatch entre potes, mais un jeu excellent, qui m'a fait apprécier la BD. Yu-Gi-Oh ! L'Empire des Illusions, alors j'imagine que j'ai pas les cartes officielles, chaque fois qu'il y a des jeux Yu-Gi-Oh ! il y a des cartes officielles, mais forcément à chaque fois vous les trouvez pas, parce que les gens les récupèrent pour aller dans leur collection de cartes et ne les remettent jamais dans les jeux. Non, effectivement j'ai pas les cartes, c'est bien dommage. J'aimerais bien voir quelles sont les cartes de ce jeu. On a Zapper, le Criquet Ravageur, je vous ai présenté il y a pas très longtemps, et mon dernier jeu, c'est Zoocube, qui est un jeu, un puzzle game. On va faire un petit bonus, il y a six jeux que je n'ai pas encore nettoyés, donc qui sont pas encore rentrés dans la collection, même si certains je les ai depuis plusieurs mois. Le Bilbo le Hobbit que j'ai fait au mois d'octobre, j'ai vraiment adoré, je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo. Le Conflict des Airstorms que je vous ai parlé aussi, dont je vous ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps. Le Roi Scorpion, l'adaptation du film que j'avais trouvé très très moyen. On a du NHL 2004, du NHL 2005, et un jeu que j'ai rentré il n'y a pas longtemps que je vous ai peut-être pas encore présenté, le Asterix et Obelix XXL. En petit bonus, on a un jeu Gamecube US, je vais vous mettre à côté la petite différence c'est que la petite cartouche Gamecube est en bas et pas en haut, des fois ça fait bizarre. On a Aquaman qui est une des exclusivités de la Gamecube américaine qui est moi encore en 9 sous blister, c'est une purge, c'est le seul jeu vidéo Aquaman jamais sorti, mais c'est un des pires jeux de la console, je ne vous le conseille pas. Ceci dit, c'est une très belle pièce de collection. Et enfin, il est avec mes jeux, mon petit action replay, alors la carte mémoire elle doit être encore, oui elle est là-bas, elle est sur ma Gamecube. Et oui, j'étais un gros tricheur, comment voulez-vous finir Baton Kytos quand vous n'avez pas une grosse grosse patience, j'avais passé le boss de fin avec l'action replay, comme Crystal Chronicles quand vous êtes tout seul, c'était quand même vachement chiant, donc je m'étais mis vie infinie et j'avais joué avec. Je pense que c'est les deux seuls jeux Gamecube au final avec lesquels j'ai utilisé l'action replay, mais c'est pas bien grave, c'est déjà bien parce que les RPG des fois c'est un petit peu chiant à finir, il faut beaucoup de ferming et si vous n'avez pas la patience, et bien achetez un action replay. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, 181 jeux Gamecube, c'est beaucoup, c'est une belle collection mais au final c'est assez peu, le full 7 Nintendo Gamecube c'est je crois 464 jeux, un truc comme ça, donc je suis à peu près à 30-40%, je ne cherche pas forcément à faire le full 7 mais c'est une console que j'aime beaucoup, quand je vois des jeux pas chers j'achète et puis au fur et à mesure on découvre quand même des jeux très très sympathiques. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des jeux, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez des pièces très sympas qu'il faut que je me procure absolument, puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou ce que vous voulez puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao !